Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous, on continue nos pronostics pour la Coupe du Monde de Rugby. Et aujourd'hui, j'ai le capitaine de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin. Loïc, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bon, Loïc, tu es un amoureux du sport, tu aimes le rugby, tu aimes l'ASM Clermont-Auvergne et tu arrives quand même à suivre un petit peu ce qui se passe dans le rugby en France et dans le monde entier. Oui, en tant que sportif, c'est vrai que j'aime bien, j'aime beaucoup m'intéresser aux autres sports, notamment le rugby, c'est vrai que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller voir l'ASM Clermont. Ça fait un petit moment que je n'y suis pas allé, mais j'essaierai d'y retourner. Et c'est vrai que quand il y a des compétitions comme la Coupe du Monde qui approche, on est avant tout français, donc on suit les compétitions. Et on suit un petit peu. Alors, tu as eu le temps de réfléchir un petit peu à cette Coupe du Monde. Est-ce que je peux te demander qui vois-tu en finale de cette Coupe du Monde au Japon ? Alors, moi, avant tout la France, parce que je suis supporter et j'espère que la France va aller loin. Donc, la France et puis, je ne sais pas, peut-être que la finale arrivée, ce serait la France contre la Nouvelle-Zélande. Oui, un remake et une revanche. Oui, une revanche. Et puis, on a l'habitude de voir des France Nouvelle-Zélande avec plus ou moins de réussite. Mais bon, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande est une grande nation du rugby. Donc, ça serait une belle finale pour nous, Français, en tout cas. Toi qui es un sportif de haut niveau, quand on sent mal une équipe, quand elle démarre mal, quand elle prépare mal, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment cette petite magie de la compétition qui peut faire qu'on peut renverser les montagnes ? Est-ce que toi, tu l'as vécu en tant que professionnel ? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de vérité. Alors, certes, c'est vrai que c'est mieux de faire une bonne préparation. Mais pour avoir fait plusieurs préparations, notamment avec mon club de Saint-Etienne, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Rien ne remplace la compétition. Oui, donc ces matchs où tout se joue et le moral. Et peut-être, est-ce que l'histoire de… Toi, tu joues dans un club où il y a une histoire, une grande histoire. Est-ce que l'histoire de ces Coupes du Monde peut aider également les joueurs ou alors ils vont faire abstraction, à ton avis ? Moi, je pense qu'aucune Coupe du Monde ressemble à une autre. Aucune compétition ressemble à une autre. Voilà, ça va être sur le moment présent. Je pense que c'est le premier match important de la compétition pour bien rentrer. En plus, c'est un gros match. Donc, pour bien rentrer dans cette compétition et pour prendre le maximum de confiance. Mais voilà, aucun match et aucune compétition ressemble à une autre. Bon, tu nous as donné les deux finalistes. Tu vois qui, champion du monde ? Ah bah, la France. Ah bah oui. J'espère la France, j'espère. J'espère la France. Oui, oui, qui suivent comme les footballeurs, qui sait, deux titres d'affilée. Bon, la cote est grande. Tu peux mettre une petite pièce. Je pense qu'il y a de l'argent à prendre. La France, championne du monde, car il y a de belles équipes. Mais comme tu le dis, rien n'est joué. Et on les voit tellement, tellement mal qu'on ne sait jamais. Tout à fait. Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Bon, ton actualité, Loïc, on est en pleine trêve de l'équipe de France. Il y a un gros, gros programme pour la Sainte-Étienne. Le championnat et le retour de la Coupe d'Europe. Comment vous y préparez avec le nouveau coach et les joueurs ? Bah là, c'est vrai qu'après la trêve internationale, on a une grosse, grosse série de matchs qui arrivent. Alors, avec des matchs forcément importants. En championnat, on se doit de prendre des points, de relever la tête. Donc, des dimanches à Toulouse. Et puis après, il y a la Ligue Europa qui va arriver avec des déplacements et des matchs super intéressants à vivre. Bah oui. Le peuple vert va de nouveau vivre la Coupe d'Europe comme il y a déjà quelques années. Et on le sait, ça sourit. Bon, malheureusement, ça s'est arrêté face à Manchester. Mais qui sait, on va souhaiter à toi et à tous les joueurs d'aller le plus loin possible. Eh bah, on espère. C'est vrai qu'on a vécu des beaux moments avec cette Coupe d'Europe. Donc, on espère en revivre cette année, bien sûr. Ouais, super. Bon, on va souhaiter une belle saison, Loïc. Et tu sais que tu es toujours le bienvenu au stade Marcel Michelin. Je sais. Tu es venu à plusieurs reprises et tu as vécu des grandes ambiances, de très très grandes ambiances. Avec les copains argentins également. On leur fait coucou. Bon, Mario, les des smites un peu loin. Il est en train de préparer le match. On pense également à Martine Chelzo qui a... On sait que tu es très copain avec eux. Loïc, merci beaucoup. Merci pour ce pronostic. L'équipe de France, pour toi, voilà. Ce sera la grande surprise, la grande cote de Loïc Perrin, capitaine de l'Aïf Saint-Étienne et amoureux du sport. Voilà, vous continuez à liker la page Auvergne Legendes du Sport, à partager les interviews. Et Loïc, encore un grand merci pour cette interview. De rien, avec plaisir. Merci.